Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, on est toujours le samedi 8 mai 2021, 7h30 heure du Québec, j'espère que vous allez bien, de partout où vous êtes, d'ailleurs merci à tous ceux qui sont abonnés, tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui restent abonnés, c'est vraiment apprécié tous les messages aussi que je reçois. Pendant ce temps-là, on a beaucoup de défis qui nous attendent, mais là il y en a un aujourd'hui de taille, c'est un gros segment de fusée chinoise qui devrait nous tomber sur peut-être la tête ou dans l'océan, on ne le sait pas parce qu'elle est en complète dérive, ce fragment-là est non contrôlé, nous rapporte la BBC News, j'en ai parlé un petit peu plus tôt cette semaine, mais là c'est aujourd'hui qu'on l'attend, je pense, et c'est inquiétant. Les débris d'une fusée chinoise devraient tomber sur Terre lors d'une rentrée incontrôlée ce week-end. Le segment principal du véhicule Long March 5B a été utilisé pour lancer le premier module de la station spatiale chinoise le mois dernier, à 18 tonnes, c'est l'un des plus gros articles depuis des décennies, avoir une plongée non dirigée dans l'atmosphère. Les États-Unis ont déclaré jeudi qu'il surveillait la trajectoire de l'objet, mais n'avait actuellement aucun projet pour le contrôler ou l'abattre. Naturellement, ce n'est pas facile. Nous espérons qu'il atterrira dans un endroit où il ne fera de mal à personne, donc c'est un souhait qu'on a, a déclaré le secrétaire américain de la Défense, Lloyd Austin, espérons que ça tombera dans l'océan ou quelque part comme ça. Divers experts en modélisation des débris spatiaux indiquent que la fin de samedi, au tôt dimanche, est le moment probable de la rentrée. Cependant, de telles projections sont toujours très incertaines. On peut voir ici des prédictions où on pense qu'il pourrait tomber à des latitudes entre 41,5 degrés nord et sud. Initialement injecté sur une orbite elliptique à environ 160 km sur 375 km au-dessus de la surface de la Terre le 29 avril, l'étage central de Long March perd de sa hauteur depuis la vitesse à laquelle l'orbite du noyau continuera à se décomposer, dépendra de la densité de l'air qu'il rencontre en altitude et de la quantité de traînée que cela produit. Ces détails sont mal connus, donc on voit ici, c'est très, très large comme étendu. La BBC n'est pas responsable du compte. Bon, la majeure partie du véhicule devrait brûler lors de sa dernière plongée dans l'atmosphère, bien qu'il soit toujours possible que des métaux à point de fusion élevés et d'autres matériaux résistants puissent survivre à la surface. Lorsqu'un étage central similaire est revenu sur Terre il y a un an, une tuyauterie supposée provenir de la fusée était identifiée au sol en Côte d'Ivoire, en Afrique, les chances que quelqu'un soit réellement touché par un morceau de débris spatiaux sont très faibles, notamment parce qu'une grande partie de la surface de la Terre est recouverte d'océans. Donc, c'est arrivé aussi, on a vu aux États-Unis, il n'y a pas si longtemps, des débris d'un moteur tomber, je pense, sur une maison ou sur le terrain d'une propriété. Donc, c'est très inquiétant. On ne sait pas vraiment ce qui va arriver. On souhaite que ça tombe dans l'océan, mais ce n'est pas garanti. Donc, une histoire à suivre, une énorme partie de fusées chinoises qui effectue une descente incontrôlée vers la Terre, le propulseur de fusées de 30 mètres de haut et 21 tonnes lancé par la Chine la semaine dernière pourrait tomber dans des zones aussi éloignées au nord de l'État de New York et aussi loin au sud que la Nouvelle-Zélande. Wow! L'histoire à suivre qu'on va suivre et qui va se conclure d'ici à demain. Restez là, bien assis, puis en vous croisant les doigts.